la famille la famille sortez 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 parce que là c'est chaud et l'afrique l'afrique mon afrique et l'afrique mon afrique et souvent souvent même ça en fait non souvent moi ça me fait rigoler quoi l'afrique l'homme noir l'africain l'homme noir et tu connais pas l'homme noir il dit suis la tombe de mon papa non l'homme noir ne pourra jamais changer sa manière de marcher l'homme noir qui est là là ça veut dire depuis le monde était créé jusqu'à aujourd'hui maintenant l'homme noir est toujours resté l'esclave de tous les peuples du monde entier et on va rester toujours l'esclave du peuple du monde entier en disant d'un moment éliminé l'homme noir l'homme noir vous avez un gars comme didier ça fait honte ça fait ça ça fait honte à la nation vous avez un joueur qui s'est battu pour la côte d'ivoire qui a donné sa poitrine pour la nation qui a vendu l'image de la côte d'ivoire un peu partout dans ce monde que ça soit en afrique en europe un peu partout aujourd'hui l'on va décider de relancer l'image de notre pays l'image de l'afrique vous n'avez vous n'avez pas vu pour les camérounais là les clubs qui n'ont pas voté pour didier dronbois là vous tous les présidents des clubs qu'ils ont pour y côté dronbois vos maudits à chaque matin tous vos enfants les maudits à les filles quand vous avez beaucoup attendez d'abord et traverser famille parce que là je sais pas si ils sont ou les chiens en bas attendez il va traverser d'abord parce que ce direct là ça sera dosé à travers d'abord voilà parce que il faut qu'arrivent à certains moments se disent la vérité dans nos pays en afrique attendez voilà ils traversent d'abord c'est bon c'est des foutaises mais moi ça veut dire étonnément même étonné ça veut dire étonnément même été tournée dans ce pays étonnement étonné quelle honte pour la côte d'ivoire on est là c'est dit la vérité famille je vois des gens qui disent que non didier dronbois n'a pas mérité c'est quoi vous appelez mérite là quand vous dites mérite là c'est quoi vous appelez mérite c'est pas une histoire de mérite même c'est pas une histoire de vote quand didier dronbois post à sa candidature on doit il doit devenir président oui c'est pas une histoire de mérite on s'en fout de mérite vous parlez de mérite parmi les trois candidats qui sont là bas que vous parlez de mérite là il ya quelques candidats qui a valorisé il ya quelques candidats qui a valorisé car vendu l'image de la côte d'ivoire comme didier dronbois vous parlez de mérite on s'en fout de votre mérite on dit le peuple dit qu'on va vous parler de quel mérite parmi les trois il ya qui qui mérite plus que didier dronbois c'est honteux de votre part les présidents des clubs qui n'ont pas voté didier dronbois parce qu'on vous a donné les 5 millions les 10 millions mais quand est-ce que l'afrique va changer quand est-ce que l'homme noir va 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 laisser son intérêt de côté et puis pour qu'on puisse progresser à cause de l'argent à cause des miettes qu'on vous a donné parce que du nom à lui c'est un blanc didier dronbois il travaille dans la transparence il travaille dans l'égalité mais tellement que l'afrique a surtout l'ivoirien même nous les ivoirien n'ont pas parlé de nous c'est vrai on a dit facebook on saute saute il n'y a pas plus hypocrite et puis plus mauvais que l'ivoirien il n'y a pas plus hypocrite plus radin plus mauvais que l'ivoirien vous avez fait ça avec didier ici didier arafat personnelle vous l'avez insulté tout ce que arafat faisait là vous l'avez boycotté jusqu'à sa mort aujourd'hui arafat n'est plus vous êtes là haut c'est notre icône c'est notre icône c'est notre icône on n'a plus besoin de ça c'est pas quand douglas n'essaierait pas la demeure vous allez vous ouvrir votre sale gueule votre bouche qui pue là venu dis non oui et droga c'est une légende c'est maintenant on doit valoriser droga c'est maintenant on doit lui montrer que la côte d'ivoire l'aime ce monsieur a trop fait pour la nation ce monsieur depuis mon putain d'enfance je t'en dis droga comme tu sais droga vendu l'image de la côte d'ivoire droga droga c'est qui droga fait pour la côte d'ivoire vous pouvez payer ça vous parlez de mérite c'est quoi votre mérite on s'en fout de votre mérite partagez la vidéo famille on s'en fout partagez la vidéo sénacale et les trouver là bas le jour que j'arrête encore du voilà prenez moi mettez moi en prison il vient maintenant le président des clubs en côte d'ivoire il n'y a pas plus mauvais que vous vous êtes des vendus de la nation vous faites honte à la côte d'ivoire aujourd'hui vous dites que non didier droga ne peut pas vous apporter un truc dans le football ivoirien vous n'avez pas voté dit dit au peuple ivoirien que vous n'avez pas voté didier parce que son programme là ce n'est pas de vous donner des millions lui son programme là ce n'est pas de vous de vous payer lui son programme c'est des c'est de lancer le football ivoirien regarder le championnat ivoirien quand tu regardes un match de football du championnat ivoirien c'est dégoûtant la qualité d'image qu'on parle du football on parle de l'image l'image là on voit ça pourquoi nos jeunes en côte d'ivoire révisent de regarder les championnats ivoirien et puis regardent des championnats européens ils sont à 6000 km de la france mais pourquoi cette personne laisse le championnat ivoirien et aller regarder les championnats européens c'est parce que la qualité des images les caméras qui sont là sont bons mais parce qu'on vous a donné de l'argent des millettes parce qu'on vous a donné des millettes vous êtes prêt à vendre ces jeunes qui veut devenir des footballeurs qui veut devenir des exemples vous venez parler et voir des dames des maîtres français oui vous les électrez là vous voulez vous les pro 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 didier là du didier ne mérite pas c'est quoi toi tu appelles mérite là c'est quoi toi tu appelles c'est quoi vous appelez mérite dans ce pays là moi j'aimerais savoir moi j'aimerais savoir vous n'avez pas vu au caméroun vous n'avez pas vu ce qui les camerounais ont montré vous n'avez pas vu la fierté des tons mais quand un enfant est béni quand tes parents te bénissent personne ne peut rien te faire le président des clubs qu'est ce que vous avez fait pour ce pays pour la jeunesse qu'est ce que vous avez fait pour la côte d'ivoire vous n'avez rien foutu on vous donne des millettes vous prenez ça pour manger au lieu de au lieu de au lieu de aider le championnat ivoirienne ça fait combien d'années chez nous quoi les autres candidats moi je m'en fous même si c'est pas à cause de didier là moi je n'ai jamais regardé l'histoire de un truc vote de la fiff je m'en fous de la fiff c'est à cause de didier moi je regarde la fiff on parle de la fiff on s'en fout de la fiff c'est à cause de didier nous on connaît la fiff sinon vote là on s'est réveillé maintenant on dit non il ya une élection de la fiff il ya telle personne qui est président qui parlait de vous c'est la lumière qui vient vers vous ce didier droba il veut aider la jeunesse vous êtes là oui il ne mérite pas celle séchant de ton papa vous qui parlez de mériter la séchante de vos parents il n'est qu'à devenir président il n'est qu'à devenir président qu'on n'y mérite pas vous méritez quoi d'un pays là c'est que ce monsieur a fait l'image de la croix d'ivoire que ce monsieur a vendu hors de nos frontières vous pouvez le payer vous pouvez le payer quête des voleurs la fuite ne pourra jamais avancer ça fait combien d'années on est indépendant c'est les mêmes trucs les mêmes marmailleurs des arnaqueurs qui sont en place parce qu'on vous donne des miettes que non tu n'es pas inconnu mon frère il n'y a pas besoin d'être connu ton connu là il n'y a pas besoin de ça mais mon vérité là ça rend dans ton nien mon vérité là ça rend dans ton bodakourou voilà mon vérité là ça rend dans ta tête à sa rente une légende comme Didier une légende Didier il doit devenir président vous faites honte maintenant ce qui m'a été nadis aussi à les joueurs à les joueurs de ligue 2 ivoirienne j'aimerais m'adresser à vous parce que les plus maudits même dans cette histoire c'est vous les joueurs de la ligue 2 ou ligue 1 ivoirienne vous dormez dans le salon de vos parents comment tu peux comprendre un pro il dort dans le salon de ses parents tu n'as pas honte c'est qui se passe vous voyez personne ne fait vidéo personne ne soutient Didier Dombard vous êtes dans vos coins vous croyez que s'il devait président lui c'est pour ses enfants les enfants de Didier là il joue ici en Europe il veut devenir président pour vous sauver vous êtes là vous ne dites rien les plus maudits c'est vous les joueurs vous allez rester au quartier vous allez dormir dans le salon des gens vous allez dormir dans le cirque au bois vous n'allez jamais venir ici en Europe pour venir jouer au football parce que vous avez un coeur noir quand ce monsieur se donne la poitrine est venu vous sauver là portez votre QI dans la ville soit tu manges soit tu manges pas ne connaît Didier pas que non c'est son président si Didier n'est pas président non ils vont pas nous prendre champion nous on défend Didier c'est lui qui veut on arrive encore il vient nous il vient nous vous attrapez plus nous mais en prison on s'en fout champion mais néanmoins j'ai descend je défends mon destin mais vous êtes assis chez vous des joueurs vous faites honte qu'on a pro pro quand il est beau au quartier pro c'est pro pro de où ça vous jouez dans des terrains où il n'y a même pas de gazon vous vous faites appeler pro ne vous réveillez pas restez au quartier criez que pro drogba là si drogba ne devient pas président vous tous vous allez galérer dans ce pays vous allez continuer à dormir dans les salons vous me regardez haut je sais que vous allez m'appeler il y a beaucoup des joueurs même qui jouent en ligue 2 mais vous regardez c'est lui qui a m'appelé pour me dire non c'est l'amazon pourquoi tu n'y parles vous faites honte vous faites honte qu'on a dit le drogba ne mérite pas c'est quoi vous appelez mérite on t'a dit on a un examen on a un examen de bac plus tu me parle on te parle de didier on te parle de la légende on te parle d'une légende tu me parles qu'on a il ne mérite pas on t'a dit on a un examen tu parles des mérites c'est lui qui a ramené la ligue des champions en Côte d'Ivoire c'est qui c'est Didier Droba c'est lui qui honore la Côte d'Ivoire partout dans ce monde c'est Didier Droba vous me parlez des mérites vous connaissez mérites vous vous connaissez des mérites si on parle des mérites là il est du il y a quand il dit qu'il va devenir président on est non président c'est une légende on est quand il est respecté dans ce putain de pays là on est quand il est respecté dans ce putain de pays là on peut pas voir des gens qui ne sont pas prêts pour le développement du pays et puis quand t'as venu parler des gens qui sont là à l'école qui ont raté la vie vous allez venir s'assoir ils ne méritent pas vous vous méritez vous êtes allés à l'école qu'est-ce que vous avez fait pour la nation des volets qui sont dans ce pays le pays ne développe pas le football africain est toujours bas vous venez parler des mérites vous connaissez mes mérites on te parle de Didier tu me parles des mérites donc Maudia les joueurs de première division et puis deuxième division il voit rien là vous il n'y a pas plus maudit que vous parce que ce combat que Didier a tenté de mener il ne mène pas ça pour nous nous là nous on est blogueurs nous on est des gâteurs nous on est blogueurs on vient pour gâter nous là on joue pas foot moi j'ai arrêté foot j'ai des gardiens j'ai arrêté foot parce que c'est que foot là ça ne me va pas vous c'est votre travail vous avez un gars comme Didier qui vient vous sauver au lieu de ouvrir votre putain de pin là au lieu de au lieu de vous lever avec votre tescules qui sont qui sont gras votre tescules qui sont agoulées vous mougoussez les pédifilles des quartiers là au lieu de prendre ça pour aller soutenir le gars qui vient vous aider là vous êtes assis au quartier pro c'est pro et moi je vous dis un truc je vous dis un truc vous vous les entraîneurs les clubs qui n'ont pas voté Didier là on vous regarde mais c'est qu'ici ne croyez pas que vous avez mis la honte sur nous non Didier Droba c'est une légende mais vous avez mis la honte sur la Côte d'Ivoire vous avez mis la honte sur la Côte d'Ivoire partagez la vidéo les fans de Didier là c'est comment c'est le c'est le peuple c'est le monde je me demande pourquoi même le peuple ne peut pas voter c'est ça on allait voir qui est garçon dans le pays là parce que peuple on ne paye pas si nous on pouvait voter mondial si on pouvait voter même zéro voix personne n'allait voir mais vous partez payer payer des clubs nous là on n'est pas corrompus nous les fans de Didier là on n'est pas corrompus Didier là on l'aime on l'aime parce que le gars il a beaucoup fait pour cette nation mais t'as poussé ces détracteurs qui vont venir nous parler des mérites à plus jamais quelqu'un va me dire non il mérite pas toi tu mérites toi tu mérites et puis tu es dans ton quartier tu dors dans le salon des gens tu as venu parler des mérites tu as venu parler des mérites ce monsieur a beaucoup fait pour le football l'africaine regardez les camérounais les camérounais fiété les camérounais fiété national partagez la vidéo famille quand eto a posé sa candidature au caméroun vous avez vu les gens parler beaucoup beaucoup non il ya des légendes il ya des personnes quand tu fais un truc là tout le monde doit être derrière eux les voici des vendus une fois de plus vous avez montré aux yeux du monde entier que la côte d'ivoire c'est un pays corrompu une fois de plus encore vous avez montré aux yeux du monde entier que la côte d'ivoire c'est un pays où on ne respecte pas les légendes ça prend les mots vous allez venir dit il y en a didier pour dans didier didier l'été bon didier ipodat 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 sa presse à moi vous allez ver non 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 on dit quoi honoré moi j'ai mal j'ai mal à votre place maintenant les pro les pro les fraux c'est même pas les pro les fraux des quartiers vous faites honte moi je vous regarde vous faites honte parce que ce monsieur là si devient président c'est pas pour nous nous là on est blogueux on est blogueux si demain président c'est pas pour nous c'est pour vous toi tu as 35 ans tu es au quartier depuis toujours ballon là tu n'es jamais évolué ton salaire même là les gens ils mettent plus de six mois avant de payer ton salaire ce qui n'est pas normal mais voici la solution on dit à la solution est là la renaissance la solution est là mais tu qu'est ce que tu cherches encore on dit à une légende qui est là on dit à une légende qui est là mais tu es bête comment tu es bête comment on dit une légende est là toi tu sais je crois champion si moi était footballeur en côte d'ivoire maudia si tu étais footballeur on est là tous les rues d'abidjan on a la sortie votre salaire ils allaient répondre vous avez eu la chance que l'homme l'homme est en bengue on n'est pas au bled vous avez eu la chance que non moi là en ce moment je suis en france si on vote maudia si on descendait pas yam sokro vous allez reprendre ce vote là vote que vous diguez il ne mérite pas là vous allez nous expliquer c'est quel putain de président de club c'est quel imbécile qui a voté contre didier là vous allez dire ça mais voici des joueurs de premier ligue ivoirienne vous n'êtes même pas payé vous travaillez sans être payé vous êtes des esclaves dans vos propres pays dans vos propres pays vous êtes esclaves mais quelqu'un vient vous sauver on dit la solution la renaissance solution renaissance est là on dit la renaissance est là tu es maudit comme à même tu es bête comme à même regarder au cameroun voilà pourquoi j'aime les camerounais les camerounais ils savent valoriser les légendes les camerounais savent respecter les légendes j'aime les camerounais j'adore le cameroun mais voici un pays comme la côte d'ivoire on dit une légende est là tu nous pas des vendeurs de paix on dit une légende est là tu nous pas des vendeurs de paix ou des vendeurs de cacaoyer votez la légende qu'on a il ne mérite pas il parle pas avec ses amis il est obligé de vous parler tenez famille est ce qu'il est obligé de vous parler vous faites honte toute l'afrique regarde la Côte d'Ivoire aujourd'hui et puis il y a des gens qui sont contents oh il ne mérite pas toi tu mérites quoi tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire ce monsieur a mouillé le maillot ce monsieur a vendu l'image de la Côte d'Ivoire mais quelle honte vous croyez que vous faites ça à Drogois vous faites ça à la Côte d'Ivoire vous l'avez fait ici avec Didier vous l'avez fait ici avec Didier Arafat après ça mort tout le monde crie oh c'est une légende oh 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 il a plu il a plu des maudits des maudits des maudits c'est pas après décès de Didier là que vous allez venir ouvrir votre putain de gueule venir dire aux gens oui Didier c'est une légende vont maudire vous tous les clubs qui n'ont pas voté Didier là vont maudire les joueurs qui n'ont pas soutenu Didier vont maudire on peut dire que Facebook sera dosé nous là on est des éléments de Didier ils nous donnent rien nous on est des gâteurs de Facebook quelle honte quelle honte vous mettez sur ce pays ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire ça fait combien d'années le football ivoirien n'avance pas vous avez la solution qui est là et puis en plus premier tour et puis il y a des gens qui vont venir nous parler des lettres gros français eh tu sais oui Didier ne mérite pas on t'a dit on a mis Côte d'Ivoire on t'a dit on a mis Côte d'Ivoire à part le président de la république il y a qui en Côte d'Ivoire qui peut arrêter de vendider à part le président son excellence monsieur Draman Ouattara a pas lui en Côte d'Ivoire qui tu peux arrêter de vendider des salles quand les candidats sales sales des candidats qui n'ont même pas de valeur des candidats des balles je crois que je suis en train de déranger les gens qui dorment en haut là du coup il faut qu'ils bougent un peu et ça aussi l'histoire de l'Europe là si on ne sait ni il fait ses vidéos en bourse si on ne sait ni il fait ses vidéos en bourse personne ne l'embrouille mais pour moi vu que moi ils commencent à parler les gens commencent à sortir c'est ce que moi il t'a dit Ramsez Tukaya on est ensemble le Cameroun vous êtes une fierté de l'Afrique le Cameroun on est fier de vous voilà on est vraiment fier du Cameroun mais ce que il t'a dit à toutes ces personnes depuis quand quand Didier voulait devenir il voulait poser sa candidature vous l'avez boycotté vous l'avez boycotté jusqu'à aujourd'hui on est arrivé à point final mais il faut il me vous savez Didier là c'est un enfant béni vous allez monter descendre Didier c'est un enfant béni mais nous on prie Dieu 2025 là Didier n'a qu'à poser sa candidature en Côte d'Ivoire moi dire 2025 Didier n'a qu'à poser sa candidature on voit qu'il est garçon dans le pays là des vendus vous faites honte à l'Afrique vous faites honte combien d'années vous avez dirigé ce football ivoirien qu'est-ce que vous avez emporté vous n'avez rien emporté combien d'années vous avez dirigé dirigé à bouffer les 2 milliards quand je regarde les gens qui rigolent parce que des voleurs viennent devant vous à la télé on les a donné 2 milliards on les demande les 2 milliards ils ont pris pour faire quoi les gens sont là oui c'est l'autre qui a pris c'est l'autre qui a pris on dirait des bébés de 5 ans et puis les Ivoiriens sont là oui c'est normal 2 milliards 2 milliards il y a combien de jeunes en Côte d'Ivoire qui ne travaillent pas il y a combien on ne te parle pas de 500 000 on ne te parle pas de 2 000 ceux qui n'ont jamais attrapé 10 millions là fermez votre bouche on ne parle pas de vous on vous parle de 2 milliards de francs CFA des voleurs les petits voleurs qui sont dans le pays là les petits voleurs qui sont dans le pays là la police va les arrêter mais voici voici 2 voleurs qui viennent à la télé qui ont volé l'argent de l'Etat la police est incapable de les arrêter c'est pour aller arrêter les petits voleurs qui ont volé 1 000 francs qui ont volé 500 pour aller les enfermer vous faites honte ces 2 idiots là ces 2 voleurs là on doit les arrêter vous faites honte famille famille on ne peut pas trop durer ce qu'Etena dit à tout le monde à tous les fans de Didier Didier Lois c'est un héros les gens ils veulent les gens ils veulent descendre son image mais nous on est prêt pour lui on n'est qu'à prier Dieu 2025 qu'il n'a qu'à poser sa candidature pas au présidentiel Didier va devenir président de la Côte d'Ivoire FIF là c'est petit on vous montre qu'on n'est plus bas bien on n'est plus fort que vous 2025 on devient président Didier devient président de la Côte d'Ivoire vous êtes mauvais dans vos cœurs famille on parle trop durer continuez à soutenir Didier continuez à partager tous ceux qui soutiennent Didier là partagez les vidéos met les maudits qui viennent en commentaire pour venir rabaisser Didier là montrez-les que Didier c'est pas les camarades voilà que Dieu vous bénisse famille Didier Drobot toi même tu sais nous là on est des gâteurs on nous appelle des gâteurs nous on vient pour gâter prends bien soin de toi tu n'es pas tombé tu as une union c'est des maudits ils ne vont jamais avancer eux le pays là tant qu'il n'y a pas de changement dans ce pays l'Afrique ne pourra jamais avancer l'Afrique va toujours rester l'Afrique que Dieu vous bénisse famille c'est l'Amazon de Paris toujours merci beaucoup à toutes ces personnes qui étaient là depuis le début qui se sont connectés depuis le début jusqu'à la prison en ensemble Didier Drobot champion tout terrain en ensemble les Camerounais fort vous êtes fort on doit vous appeler désormais fort vous êtes formidables formidables dans le fromage c'est formidable voilà on est ensemble famille que Dieu vous bénisse bonne soirée à vous on reste connectés continuez et massacrez les réseaux massacrez les réseaux avec les photos de Didier on a montré notre force des frappes c'est parce que le peuple ne vote pas le Togo on est ensemble Bukina Somme Sénégal on est ensemble massacrez les réseaux avec les photos soutien à Didier hashtag soutien à Didier hashtag soutien à Didier à l'on est ça on est ensemble famille ciao c'est l'Amazon de Paris toujours